et les législateurs que nous sommes, nous sommes les seuls à avoir les prérogatives d'amender une loi, surtout quand cette loi n'est pas applicable. Pour vous, quelle est la prochaine étape de l'agenda, en tout cas, par rapport à ce code électoral ? Non, il faut se dire, après, nous avons une réunion du comité de suivi de l'accord politique d'un souci humain. Nous avons désormais une loi électorale, parce que la FEMI et le gouvernement évoquaient des contraintes juridiques pour l'organisation de ces élections. Aujourd'hui, ces contraintes juridiques sont levées, et puis nous allons avoir la FEMI en force pour discuter du chronogramme des élections. Et la loi va faire son chemin. Il y a en tout cas la procédure législative qui continue, il y aura la cour constitutionnelle qui va se statuer dessus, et le président de la République va promulguer la loi pour nous permettre d'aller en fin à ces élections locales. Donc, vous espérez que, parce qu'encore, il y a une partie de la société civile et quelques leaders politiques qui brandissent la menace de saisir la cour constitutionnelle, vous pensez que cela ne va pas empêcher à ce que le président de la République puisse promulguer plus tard cette loi ? Non, ce n'est même pas aigle de saisir la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle sera saisie, je suis, parce que c'est la procédure qui doit suivre la loi avant d'être promulguée. La cour constitutionnelle va donner son avis par rapport à la constitutionnalité, par rapport au respect de cette loi, par rapport à la constitution guinienne qui est la loi supérieure. Donc, ça, je crois qu'il n'y a aucun problème. La constitution est respectée, il n'y a aucun martyque dans ce présent vote électoral qui viole la constitution de la République. Ok. Peut-être la dernière question, l'adoption de cette loi vient encore conforter un peu l'esprit de consensus qui a prévalu lors du dialogue politique national, en tout cas le dernier. Et on a remarqué, on a noté que c'est ceux qui n'ont pas pris part, oui, qui n'ont pas été conviés à cet accord-là qui sont les plus critiques vers le code électoral. Non, ce n'est même pas ça. Contrairement à ce qui nous dit, et paradoxalement, c'est d'ailleurs ceux qui étaient dans la salle, qui sont aujourd'hui plus critiques. Quand je prends le cas de l'UFR, l'honorable Dintouré était en bonne place au niveau de la salle des actes du Palais du Clos, parce qu'on a participé tous à l'Europe. Le problème, c'est que, compte tenu de l'ambulité du positionnement politique de l'UFR, il n'avait pas pu finir. C'était les blocs politiques qui étaient invités à ce dialogue politique, notamment l'opposition et la mouvance présidentielle. Et comme la loi sur l'opposition pour la charte des partis politiques à République de Guinée ne reconnaît que des entités politiques, ils n'avaient pas où apposer leurs signatures, et puis après ça, ils se sont rétractés, ils ont commencé à tirer sur l'accord. Deuxièmement, quand je prends le conseil national de la société civile présidée par Jean Shakuruma, il avait ses représentants dans la salle qui ont idéalement signé et parafait ces accords. Donc, c'est un peu là le panclat que nous constatons aujourd'hui. Merci, honorable Célo Balde, député à l'Assemblée nationale et membre de la Commission des lois. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Le débat sur le code électoral se poursuit. Nous allons entendre d'autres tendances, d'autres voix par rapport à ce code qui fait, je vous l'ai signé, beaucoup couler d'encre, assez d'encre et de salive. Pourquoi autant de contradictions, même malgré cette adoption à la majorité des députés présents à l'hémicycle ce jour-là, 95 députés sur les 113, ce qui est quand même énorme et très rare au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi jusqu'à présent, il y a donc débat ? Il y a la société civile qui a dit son opposition et puis il y a une partie de la classe politique, notamment au niveau des républicains, notamment l'UFR en l'occurrence. Mais il y a aussi quelques universitaires qui essaient de nous aider à mieux comprendre les enjeux véritables de ce code électoral. Dans un instant, nous vous laissons suivre la réaction, notamment de Mohamed Kamara, juiste. Il doit être avec nous maintenant. Mohamed, bonjour. Bonjour, monsieur Kamara. Bienvenue dans ce débat que nous menons depuis hier autour du code électoral. Première question, pourquoi autant d'intérêt autour de ce code électoral, même après l'adoption à l'Assemblée nationale ? Doublement. D'abord, de la part des partis politiques, l'article 3 de la Constitution permet aux seuls partis politiques de présenter des candidats aux élections nationales, c'est-à-dire les législatives et les présidentielles. Et les quartiers et les districts, comme devraient être dépolitisés davantage, comme par le passé, devraient être exclusivement dédiés aux citoyens qui n'ont pas de coloration politique pour éviter, par exemple, que la politique ne s'entoure jusqu'au niveau des pays et des districts. Maintenant, les deux partis les plus influents du pays ont une peur bleue, un justifié et un agent de marché commun. C'est ça l'enjeu. Mais par contre, ici, vous avez suivi tout à l'heure, Honorable Selou, il parle plutôt d'un débat contre la République. Donc, pour eux, c'est normal à ce que ce code-là soit adopté tel quel, pour faciliter l'organisation des élections ? Non, plutôt, c'est l'adoption qui est contre la République parce que ça fait simplement les intérêts du parti au pouvoir et notamment du principal parti de l'opposition. Comment ? En réalité, ils ont une peur bleue, un justifié. Mais comment vous dites que c'est seulement à leur avantage ? Comment vous expliquez ça ? Très bien. Vous savez, c'est difficile pour un parti de l'opposition de continuer à garder ses militants au niveau de l'opposition sans avoir peur que ceci-là ne soit assisté par le parti au pouvoir. Et le parti de l'opposition a une peur bleue pour dire que les chefs de café du district sont des machines à fraude électorale, à tort ou à raison. Et le pouvoir a peur d'avoir à perdre des élections au niveau des cafés du district sous prétexte de perdre le pouvoir à la base. Mais c'est la peur injustifiée parce que même les maires bénéficient de 30 compétences et de 10 missions qui sont transférées par l'État. Même les imprimés qui sont donnés au niveau des certificats de résidence, c'est l'État qui donne ça aux chefs de café. Mais leur peur bleue, c'est cela. Mais leur agenda commun caché, c'est quoi ? Il faut, par exemple, permettre aux principales parties de l'opposition d'être présents au niveau des quartiers en plan A et en plan B. C'est-à-dire que quand les chefs de café s'initent davantage dans la gestion des élections en ce moment, ils peuvent nous gérer soit par la minorité de blocage ou à la majorité de paralysie. C'est-à-dire qu'il y a un anti-air aussi au niveau des partis au pouvoir. Mais là, le parti au pouvoir, sa peur, c'est quoi ? C'est éviter une sorte de grogne au niveau de son principal parti, donc le FPG, de manière à créer des emplois politiques massifs pour les jeunes au niveau de la formation politique. Mais c'est une considération contre la décentralisation. Quand le monsieur dit tout de suite là, non, les cafés ne sont pas reconnus par le café, le monsieur. Oui, que ce ne sont pas des circonscriptions électorales. Exactement, exactement. C'est-à-dire que la constitution ne peut pas rentrer dans tous les détails. Et d'ailleurs, autant, il est dit à l'article 98 de la loi électronique que les cafés et les districts sont des sections, des collectivités, et s'administrent par des conseils élus et non des conseils nommés. C'est comme si, monsieur Abakar, on s'entendait simplement aux élections législatives et qu'on dise, bon, on va faire des déclinaisons parce que ça fait avancer le pays, c'est de l'économie qui est faite par-ci, par-là. C'est pas tout la musique. Mais, d'un blanc d'autre, monsieur Abakar, la loi qui a été adoptée est une loi organique. D'ailleurs, on n'a même pas un code. Un code à deux parties, la partie législative et la partie réglementaire. Sous-comptez, il y avait un code. Mais maintenant, il n'y a pas de code pour le monde parce qu'il n'y a pas de la partie réglementaire. Une fois que la loi est adoptée, on va faire tout débat. Personne n'a imposé à un député. Mais non, il faut voter dans ce sens. Oui, mais malheureusement, même après l'adoption de ce truc, le débat se poursuit, là. Ça doit se poursuivre, justement. Il faut que le pouvoir arrête. Le pouvoir, les citoyens peuvent s'exprimer. C'est le député qui doit voter. Et donc, ils ont voté un accord qu'ils ont intégré. Ça s'apparente ainsi à ce qu'on appelle une législation électorale de compréhension. Maintenant que les députés n'ont à recevoir le cachant, ils ont fait leur travail, mais ils ne peuvent pas du tout imposer aux citoyens aussi une idéologie fermée. Et donc, tant qu'une loi organique est votée à l'Assemblée nationale, elle est transmise sans délai au président de la réplique pour promulgation. Le président ne fait qu'à dix jours. Mais les dix jours du président ne commencent à être décomptés que huit jours après qu'il ait reçu la loi. Les huit jours, là, sont réservés aux protestataires éventuels. C'est-à-dire que le président... Donc, vous pensez que nous sommes dans les huit jours ? On est dans les huit jours maintenant. Du vendredi passé, du jeudi passé jusqu'au jeudi prochain. C'est des jours fins. Pas des jours ouvrables, mais des jours fins. Un jour qui commence à zéro heure et qui finit à zéro heure. Finalement, il y a trois entités qui peuvent porter plainte parmi pratiquement un recours à l'inconscientité de la loi. C'est le président d'Afrique qui peut le faire. Pour ne pas qu'il promulg une loi contraire à la Constitution basée de la violation de la Constitution. Deuxièmement, onze députés au moins sur les 114. C'est ce qu'on appelle un dixième des députés. Et troisièmement, l'Institution nationale indépendante des droits humains. Mais l'un à l'autre, comme c'est une loi organique, elle doit obligatoirement passer devant la Cour constitutionnelle pour voir la compromisité. La Cour constitutionnelle va prendre les deux lois. La Constitution à gauche et la nouvelle loi à droite. On va interminer tous les articles. S'il y a un seul article contraire à un article de la Constitution, la loi va être rejetée. C'est comme la Cour constitutionnelle a fait pour la loi qui vient d'être adoptée sur la Cour suprême. La Cour constitutionnelle a rejeté cette loi qui a été adoptée dernièrement parce qu'il y avait 13 articles qui étaient contraires à la Constitution. Donc la Cour, elle, ne le fait pas de bruit, mais je sais bien ce qu'elle va faire. Parce que l'article 2 de la Constitution a été violé. Le scrutin en Guinée, il n'est jamais indirect. On ne peut pas se battre et s'appuyer sur les résultats d'une élection donnée et dire on va faire le programme de la Cour constitutionnelle. Je n'ai jamais vu ça. Je me faisais 16 ans en droit constitutionnel, une implication générale, je n'ai jamais vu ça. Le mode de désignation des conseils élus, c'est-à-dire la décentralisation et la déconcentralisation, la différence est très simple. Pour la décentralisation, le mode de désignation, c'est l'élection. Le type de contrôle, c'est la tutelle raccrocée, vous savez, le contrôle de la légalité. Alors que dans la déconcentration, le mode de désignation, c'est la non-nommation. D'accord. Le type de contrôle, c'est la voie irasile. Mohamed, maintenant que nous sommes dans les 8 jours francs avant que le chef de l'État ne se prononce, donc quelle est la chance réellement pour ceux qui sont en train de protester, de dénoncer cette loi-là ? Quelle est la chance ? Quatre chances. Premièrement, si le président a fait que porte plainte pour parler basiquement ou mis contre cette loi ou pas, il a l'obligation de déposer la loi au contrôle de conformité de la Cour constitutionnelle. Donc ça, c'est obligatoire. L'article à travers 15 de la Constitution est clair. Un. Deuxièmement, s'il y a des députés frondeurs comme les députés de l'UFR qui ont aussi boudé l'Assemblée, eux aussi en violant l'article 70 de la Cour constitutionnelle, on ne bouge pas l'Assemblée. Donc 11 personnes... Après, ils sont revenus, ils sont revenus après. Oui. Ils sont revenus après, mais on n'a pas à boudé l'Assemblée nationale, parce qu'aucun député n'a un mandat impératif. Tout le monde a un mandat représentatif. Vous ne pouvez pas obéir à un leader comme l'UFR, 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 l'UFR également de boudé. On peut rester dans la salle sans voter. Et après, maintenant, vous vous organisez à 11 pour aller voir le président de la Cour pour dire, ah, monsieur le président de la Cour, nous, comme l'aide, on votait une loi la main. Nous, nous estimons qu'elle est contraire à la conscience. Quand on viendra pour demander votre avis de conformité, de mieux bloquer parce que, parce que, parce que. Deuxième chance. Troisième chance, c'est bien l'institution nationale indépendante des droits humains. Si les partis politiques estiment, ou le chef de Cathy ou les citoyens à la base estime, comme le nôtre justement, que en faisant chapeauter les partis politiques au niveau de ces élections à la base-là, ça peut créer un énorme problème, comme si on avait jeté des petites bombes à sous une émission sur le cas, même pour délivrer un certificat de résidence les gens vont être politiciens et pour des bombes à l'encontre. M. Abouacar, si vous êtes leader, on sent que vos militants ont une finitude de nez en bas des bombes, si vous donnez assez de cas à ce qui est là où il y a un certificat de résidence on va jouer à la communauté de vous. Merci Mohamed Kamara qui pratiquement était à la fin de son argumentaire pour essayer un peu d'éclairer nos lanternes autour des chances que les protestataires ont en ce moment-là pour essayer de se faire entendre après l'adoption de la loi sur ce code électoral au niveau de l'Assemblée. Nous avons pu aussi entendre les arguments avancés par l'honorable Silou Balde de la Commission des lois et qui a parlé de débat contre la République par rapport à tous ceux qui protestent mais aussi ils pensent que les quartiers, les districts ne sont pas des collectivités, ce que des constructions électorales, ce que Mohamed Kamara a rejeté tout à l'heure dans son intervention hier. Ce code électorale montre quand même que notre maturité politique et démocratique est en train de plus en plus de prendre assez de couleurs et de s'affirmer. Exactement, exactement, et c'est à l'honneur de tout ce qui s'affirme, notamment vous les médias, plus tous les acteurs de la société civile, mais aussi les acteurs politiques qui s'affirment quand même, et surtout les autorités aussi, parce qu'on a dit, bon, le pays n'avance pas, mais la liberté de temps, d'expression qui est affirmée, ça montre déjà que le citoyen à la base veille maintenant à ce que sa voix ne soit pas usurpée. Et donc ça veut dire que si déjà, au niveau de la base des quartiers de districts, que ça se fait assez dépeller, on imagine mal quand on voudra un jour féliciter la Constitution, les cris vont être davantage impliqués. Donc vivement la démocratie, que ça s'affirme et que les gens restent dans le respect des institutions, mais que c'est là qu'ils gèrent les institutions aussi, s'expriment par des actions pour montrer l'exemple pour que la démocratie s'affirme. Merci Mohamed Kamara pour ce débat à la Guinée qui prend les couleurs d'ailleurs. C'est le prochain dossier spécial que Jeune Afrique consacre à notre pays, un grand dossier qui fait vraiment découvrir toutes les avancées en cours depuis quelques années. Merci d'avoir suivi ce débat hier à aujourd'hui, un débat consacré au code électoral qui, selon Mohamed, n'est pas complètement clos parce que nous sommes encore dans les huit jours pour les voix qui veulent vraiment faire corriger, faire des amendements dans ce code avant que le président de la République ne promulgue la loi. Il vous a clairement expliqué les quatre voix, les quatre chances qui se présentent aux protestataires. En tout cas, du côté de la mouvance présidentielle, du côté du principal parti d'opposition, c'est un grand soulagement parce qu'il y a un grand empercement pour aller vers ces élections. C'est terminé pour ce numéro de Coloma Débat, un numéro qui est repris par notre confrère du site d'information guinée-matin.com et qui sera rediffusé sur les antennes de la Radio Nationale à 21h. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain matin, la même heure, sur la même fréquence. Il est l'heure des infos à 10h. Merci.